Salut les amis ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vouler une histoire qui s'appelle Barnabé n'a peur de rien de Gilles Bisouerne. Vous êtes prêts ? Bien installés ? Alors, c'est parti ! Un museau blanc et noir, les fesses plus larges que les épaules, Et, un blaireau, ça ne prend pas de risque. Mais, un soir, après la pluie, Barnabé retrouve ses amis Constance la tortue et Claire la taupe. Tous les trois se promènent au clair de lune. Près d'une flaque d'eau, ils découvrent de drôles d'emprunts. « Bizarre, bizarre ! Jamais vu ça ! » dit Constance. « Vous croyez que c'est un dinosaure ? » demande Claire. « On dit dinosaure ! Mais ça ne se peut pas ! Les traces sont trop petites ! » « Regardez ! » Elle continue par là. La bande de copains n'a peur de rien et s'aventure un peu plus loin. « Stop ! » dit Constance. « Les empreintes conduisent à la cabane là-bas. Qui veut aller voir ? » « Moi, je reste là ! » répond Claire. « J'y vais ! Si vous m'entendez crier, venez m'aider ! » « Devant la cabane, c'est tout humide, mouillé, de la boue, partout ! » « Sur la pointe des pattes, Barnabé approche. » « Plotch, 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 plotch. » « Tout à coup, il aperçoit une ombre avec un très long nez. » « Oh là là ! Il a un peu peur quand même ! » « Il s'enfuit vite et rejoint ses amis. » « Plotch, 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 plotch ! » « Je... je vis quelqu'un ! » dit Barnabé essoufflé. « Il a un très long nez. » « Un très long nez ? » répète Claire. « Oh non ! C'est peut-être une sorcière ! » « Impossible ! » dit Constance. « Les sorcières, ça n'existe pas ! » « Je vais voir ! » « Fais bien attention ! » dit Barnabé. Sur la pointe des pattes, Constance approche. Plotch, 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 plotch. Elle aperçoit l'ombre avec un très long nez et un dos bossu. « Oh là là ! Elle a peur ! Elle s'enfuit vite et rejoint ses amis ! » « C'est vrai ! Il y a quelqu'un ! » s'écrit Constance. « Avec un très long nez et un dos bossu ! » « Purée ! On ferait bien mieux de rentrer ! » « Ah non ! Pas question d'abandonner ! » « Claire, tu fais quoi la tête dans la terre ? » « Claire ! » Claire se frotte les yeux. « Je me suis cachée et puis je me suis endormie ! » « On a besoin de toi ! C'est à ton tour d'aller voir ! » « Non ! Elle est trop petite ! » « Pas du tout ! Moi aussi je suis grande ! Je me brosse déjà les dents toute seule ! J'y vais ! » Plotch, 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 plotch ! » Barnabé et Constance guettent le retour de Claire. « Mais, elle ne revient pas ! Ils ont vraiment peur ! » « On fait quoi ? » demande Constance. « Pas le choix ! On y va ! » « Approchez ! Venez plus près ! » dit Claire. « C'est pas une sorcière ! Il s'appelle Gédéon ! C'est un héros ! » « Oh ! Pas un héros ! » dit Gédéon amusé. « Un héros ! J'ai fait un long voyage depuis les pays froids. Je me suis reposé un peu ici et j'ai laissé passer la pluie. » « Sapristi ! J'ai tout compris ! Les drôles d'empreintes, ce sont les traces de tes pattes ! » « Dans la nuit, on a pris ton bec pour un long nez et ton baluchon pour un tobossu ! » « Hé 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 ! » rigole Gédéon. « Quelle imagination ! On n'a pas eu peur du tout ! » dit Constance. « On est super courageux ! » explique Claire. « Comme des chevaliers ! » ajoute Barnabé. « Demain, on dort à la belle étoile ! » Et voilà les amis, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Allez, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501